Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de répandre quelques petites pincées de poudre magique pour pimenter votre quotidien. Fermez les yeux, abracadabra. Bonjour, alors je vois que vous nous avez ramené des trésors de la route des épices. Exactement, il faut vous dire qu'ici en fait pour la plupart des épices elles viennent du Sri Lanka, d'Inde ou de Madagascar. Ah donc vous faites des mélanges ? Exactement, donc là vous allez avoir des mélanges axés plutôt pour tout ce qui est légumes et potage. Le potager. Exactement, là on est plutôt sur la mer, donc les poissons. Ah la poudre des fées, tout ça, ça me parle. C'est quoi votre mélange le plus vendu ? Alors le plus vendu ça va être le retour des Indes en fait, c'est un mélange 14 épices. Alors la petite histoire ce sont en fait les 14 épices qui arrivaient, exactement, qui arrivaient au port de Saint-Malo et Olivier Roulinger en a fait un mélange. D'ailleurs ce mélange il utilise dans son restaurant pour le fameux plat le Saint-Pierre retour des Indes. Je rappelle quand même qu'Olivier Roulinger est triplement étoilé. Donc là vous avez la fève tonka par exemple qui s'utilise aussi bien dans le sucré comme dans le salé. Ah c'est ça. Exactement. Ah je veux bien la sentir. Alors la fais-y. J'adore la fève tonka je crois, il me semble que ça a le goût d'amande. Exactement, tout à fait. Alors voyez ça vous pouvez très bien la mettre au fond du sac pour faire sentir bon son sac. Mais sinon vous pouvez très bien l'utiliser comme de la vanille, vous voyez aussi bien pour faire une panna cotta, une crème anglaise, crème pâtissière, mais comme on peut très bien l'utiliser pour parfumer une sauce accompagnant un poisson, un homard, si vous avez la chance de manger de la langouste, ça marche très très bien. Bon alors la fève tonka je prends. Vous avez quoi d'autre en sucré ? Vous avez la cannelle, bien sûr qu'on l'utilise beaucoup, aussi bien d'ailleurs dans le sucré comme dans le salé, on peut très bien l'utiliser avec une viande blanche par exemple, on peut très bien en mettre dans un bourguignon, mais on peut très bien l'utiliser dans une compote, un crumble, ou ne serait-ce que dans un yaourt nature pour parfumer sans forcément mettre de sucre. C'est quoi votre épice star en ce moment ? En ce moment c'est le curcuma. Ah le curcuma ? Oui tout à fait. Il paraît que c'est l'épice de la bonne humeur. Alors l'épice de la bonne humeur je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas c'est l'épice qui est le plus demandé, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, depuis quelques temps, en disant que c'est un produit qui est anti-inflammatoire. Alors là c'est tous les poivres, mais comment je fais pour m'y retrouver ? Il y a du blanc, du noir, du rouge, ça sert à quoi ? Alors ça sert, en fait si vous voulez ça va dépendre de ce que vous aimez. La différence entre tout ça va être le parfum. Et puis il y a des poivres qui vont être plus forts, plus piquants que d'autres en fait. Moi ce que j'adore c'est les baies roses, j'en mets partout. C'est une forme de poivre si on est d'accord ? Effectivement on l'appelle poivre, mais c'est un faux poivre en fait, parce que c'est une veille, ils n'ont pas un poivre. D'ailleurs vous avez plusieurs poivres qui sont des faux poivres. Peut-être nous avons entendu parler quand même, comme la baie de sèchement, le timide et le sang chaud. Vous allez voir si je vous fais sentir ces faux poivres, vous allez me dire, ça va vous rappeler quelque chose. Moi je saurais pas quoi vous dire parce que je suis pas très douée sur les odeurs, mais ça sent bon. Là ça devrait vous rappeler un petit peu la citronnelle. Oh vous avez un bar à vanille ! Oui, donc je dirais qu'on a de la chance, on a plusieurs vanilles. Bah ouais je vois ça, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, il y en a de tous les pays. On en a pas mal effectivement. Vous êtes hyper créative, vous pouvez me donner des idées de ce que je peux faire avec la vanille ? Ça dépend, vous voulez faire quoi ? Du sucré, du salé ? Bah du salé par exemple. Du salé ? Alors vous pourriez très bien utiliser par exemple la vanille d'Ouganda. Vous verrez si vous sentez, on est sur une note très cuire. J'adore ces odeurs. D'accord. Par rapport à une Madagascar, on va être sur un côté un peu plus rond, on va dire sucré si on peut dire. Là on est vraiment sur une note de cuir et là on va être sur le bourguignon, la blanquette de veau, une vinaigrette tout simplement, une purée de pommes de terre. Et dans un thé alors, qu'est-ce qu'il faut que je mette ? Vanille ou un autre épice ? Vous pourriez mettre de la vanille si vous voulez, ça va vous amener une douceur en fait. Vous pourriez très bien le mêler avec un peu de safran ou un petit peu de cardamome ou un petit peu de gingembre. Enfin ça dépend de ce que vous voulez amener comme saveur. Ah la cardamome, il paraît que je peux la prendre dans la bouche directement ? Ah oui tout à fait, si vous voulez effectivement, ça vous donne bonne haleine. Ah ouais ? Non pas. Vous pensez que j'ai besoin de cardamome ? Quelles sont les épices les plus chères en fait ? Alors l'épice la plus chère, ça reste le safran. Il est fort celui-là ? C'est un parfum assez fort, assez musqué. C'est pour ça que nous on va vous conseiller par exemple dans un plat salé, c'est de ne mettre que 2-3 pistils par personne. Ah oui ? Et pour un plat sucré, un, deux, mais pas plus. Surtout pas. Et ne jamais le mettre dans un corps gras, ce qu'on vous conseille, c'est soit de le mettre par exemple dans une cuillère d'eau tiède, vous mettez votre pistil, vous laissez infuser 2 heures et ensuite vous l'incorporer dans votre plat. Parce que si vous mettez tel quel comme ça, ça ne va pas du tout vous donner le parfum que je vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Oui je vous en prie. Alors à vous fourneaux les petits magiciens des épices et nous on se retrouve très vite pour des prochaines bonnes adresses.